Je vous propose de partager les résultats d'une enquête qui a été conduite à la demande de l'UMI 49 et de discuter autour des résultats de cette enquête pour faire une innovation en économie d'exploration consécutive à l'actif sanitaire. C'est à la fois l'occasion de restituer les résultats de l'enquête et de montrer comment finalement elle a permis de déboucher sur des questions de recherche et sur une réflexion autour d'une modélisation. Alors, l'émergence de l'étude a été portée par l'UMI qui a informé le campus des métiers. Je remercie Sophie Chaillon qui a fait passer la demande. Une demande donc autour de cette problématique d'une crise, est-ce une occasion d'évoluer et d'innover ? Et comment recenser les innovations de l'offre en hôtellerie-restauration et surtout repérer celles qui pourraient perdurer au-delà de la crise ? Alors, cette enquête a été conduite sur octobre-novembre 2020. Elle a été sponsorisée par la chaîne des Logis avec Karim Soleil-Pavou qui a été très actif pour nous permettre d'investir le terrain. Et elle a été suivie ensuite par Accor et Relais des Châteaux. Alors, pour la conduire, on a mobilisé 38 étudiants de Master 2. Donc, ça a été un projet mené vraiment avec les étudiants, un projet pédagogique et qui nous a permis de référencer 142 étudiants, hôteliers. Alors, en termes de protocole, on a travaillé sur 8 mois pour à la fois lancer les opérations en septembre, ensuite récolter les contacts des adhérents, cadrer le guide d'entretien et entraîner les étudiants sur des entretiens initiaux qui ont servi aussi à voir comment peut-être mieux caler les choses. Sur fin octobre et fin décembre, il y a eu la première vague d'entretiens avec 90 entretiens enregistrés qui ont duré en moyenne entre 45 minutes et une heure et conduits par les 38 étudiants. Sur janvier, on a eu le retour des analyses par groupe d'étudiants et en avril, on a pu restituer à Logi les résultats de l'enquête qui ont pu être appuyés à partir de 85 entretiens qui ont été exploités. Donc, 8 mois de travail de terrain avec cette triple finalité, finalement, un objectif pédagogique pour permettre aux étudiants de participer. Une ambition aussi managériale de façon à pouvoir apporter une grille de lecture et des éléments de compréhension pour les hôteliers autour de ce qui se passait vis-à-vis de l'appropriation des projets d'innovation. Et puis, une réflexion plus académique à partir des résultats de l'enquête qui ont conduit à pouvoir élaborer un certain nombre de questions de recherche. Donc, à partir d'avril 2021, finalement, on est rentré dans une autre phase. Une phase qui peut être résumée par trois étapes, finalement. Et nous y sommes encore dans ces trois étapes. Donc, tout d'abord, se focaliser sur les innovations, en essayant, au-delà de les recenser, de voir quel modèle économique semblait être les plus efficients pour favoriser leurs émergences. Et finalement, essayer de prendre du recul pour se dire, au-delà des innovations qui ne sont pas finalement si hétérogènes entre les acteurs, ce qui semble se dégager, c'est un investissement psychologique par rapport à ces projets d'innovation qui sont, eux, très hétérogènes. Donc, entre le corpus des hôteliers de chaînes intégrés et les corpus des hôteliers de chaînes volontaires, on a vu, finalement, de grandes différences en termes d'investissement et d'adoption des différentes innovations. Du coup, il y a eu une refocalisation qui s'est produite en quittant un petit peu l'entrée innovation pour s'intéresser, cette fois-ci, à l'entrée innovateur. En se disant, finalement, est-ce que le profil de l'innovateur ne dépend pas de ses investissements psychologiques par rapport à cinq cibles qui ont semblé émerger et avec lesquelles les innovateurs semblaient construire des liens différents, des liens différents mais dynamiques, les cibles, à savoir l'entreprise, qui, en hôtellerie, se confond avec cette idée de maison, surtout lorsqu'il s'agit d'hôteliers entrepreneurs et indépendants, autres cibles, les salariés, les clients, le réseau aussi, et le projet d'innovation. Donc, à partir de cette focalisation sur les innovateurs, on a pu identifier trois profils d'hôteliers différents, ce qui a permis d'aboutir à une proposition de modèle qui cherche à expliquer les dynamiques des liens psychologiques et les processus aussi de perte de liens, processus de perte d'implication, une thématique qui est aujourd'hui assez dynamique, on va dire, et qui intéresse l'univers de la recherche. On a également une doctorante au GRANEM, Yara Al-Attar, qui s'intéresse à cette question. Alors, l'analyse du discours en utilisant Iramutec a permis aussi de produire une interprétation de la crise et on s'est aperçu que le projet d'innovation, il est l'action consécutive à l'interprétation de la crise et cette crise, elle va révéler des mécanismes de renforcement des liens ou de perte des liens psychologiques qui bien souvent ont été démarrés avant-elle. Alors, en termes de mise en œuvre de l'enquête, donc 142 hôteliers ont accepté de répondre à l'enquête en octobre et 52 défections nous ont été signifiées à l'annonce du second confinement. Donc, 90 hôteliers qui sont finalement concernés et qui rentrent dans les critères de l'enquête, ils sont restés ouverts, ils ont le sentiment d'avoir dû au minimum s'adapter pour assurer une nouvelle forme de service ou d'avoir été innovants en améliorant leur façon de travailler. Ces 90 entretiens, ils sont réalisés sur la chaîne Lovie avec 69 entretiens en province, répartis sur toute la France, essentiellement sur un espace rural ou des petites villes. On est sur le modèle de l'indépendant aubergiste pour des hôtels répartis de 2 à 4 étoiles. 14 entretiens chez Accor, donc du 3 au 4 étoiles, donc Ibis, Style, Mercure, Novotel, Pullman, hôtel de centre-ville, Paris ou de grandes métropoles de province. Cet entretien, enfin, chez Relais des Châteaux, conduit en province avec le modèle de l'hôtel-restaurant qui se pose comme destination touristique. Et là, on est sur du 4 ou 5 étoiles. Alors, en termes de difficultés, de limites et de biais, c'est vrai qu'on partait d'une demande qui était très ouverte pour une approche exploratoire qui a été difficile à cadrer au départ. Alors, le guide d'entretien en 14 questions couvrait le parcours professionnel, le parcours entrepreneurial, la présentation de l'établissement et de ses clients, le rapport au changement dans le travail, l'expérience de la crise, la vision de l'avenir. Au départ, il n'y avait pas d'entrée théorique et la grille d'analyse a été définie, finalement, exemplée. Donc, le cadrage a été un peu délicat. Fallait-il partir sur une entrée plus à partir du capital psychologique, de la prise de parole, des liens psychologiques, de l'ambiguïté causale ? Donc, ça a été un petit peu cette difficulté à partir d'entretiens conduits de façon assez ouverte, de trouver ensuite des entrées plus précises. Autre difficulté, malgré le tutorat, les entretiens n'ont pas été suffisamment poussés avec des manques de relance, mais néanmoins, les durées assez longues ont permis de collecter des données riches, souvent très mal retranscrites. Donc, là, il y a eu un gros travail de nettoyage des données très chronophage. Ensuite, les entretiens à distance ont été conduits en période de second confinement. Ce qui a rendu l'analyse de site et l'observation impossible, ce qui aurait aussi permis de comprendre peut-être mieux la logique du lieu. Une approche géographique qui n'a pas pu être abordée, ou en tout cas, certainement, avec des imperfections. Et puis, le débarrage des entretiens, qui a bénéficié d'un timing plutôt finalisant, puisqu'ils ont démarré ces entretiens à l'annonce du second confinement, qui a fonctionné un peu comme un coup de massue sur la profession, et qui a certainement modifié aussi la perception de la crise et du discours produit. Enfin, la quantité d'entretiens à traiter était peut-être trop importante, sur une durée finalement assez courte. Néanmoins, on s'aperçoit que la saturation du discours a pu être relativement atteinte sur l'ensemble des hôteliers interrogés, ce qui a quand même permis de pouvoir aboutir à des résultats. Alors, en ce qui concerne la définition de… Il a fallu quelque part recenser les innovations que nous avions à classer. Nous nous sommes calés sur le manuel d'Oslo, et nous nous sommes aperçus finalement qu'en voulant définir l'innovation auprès des personnes que nous voulions interroger, le concept d'innovation ne faisait pas consensus. C'est-à-dire que pour beaucoup, il y avait un refus à parler d'innovation quand on était dans une phase qui était plus une phase d'adaptation contrainte. Néanmoins, nous allons considérer ici que les projets d'ajustement, d'adaptation, d'aménagement et de création, qui visent à mieux aligner l'entreprise hôtelière avec la nouvelle donne créée par la crise, vont faire partie de ce que nous nommerons dans cette étude projet d'innovation. L'AXLAN porte sur les données récoltées dans l'univers des chaînes intégrées. Nous avons classé par catégorie, avec cette première catégorie d'innovation de produits-services. Les chaînes intégrées ont effectivement misé sur un élargissement des publics, avec l'accueil des soignants, l'accueil du SAMU social, l'accueil des télétravailleurs externes, l'accueil d'étudiants. Alors, cette option-là n'a pas abouti. La mise en place de brunchs et de ventes à emporter. Du point de vue des innovations de process, il s'agit d'appliquer, bien sûr, de nouvelles procédures sanitaires à tous les niveaux de l'hôtel. Il y a eu une externalisation de l'offre de restaurant lorsque celui-ci était fermé, mise en place de partenariats, parfois, avec du co-branding, avec Anne-Sophie Pic, et la mise en place de Boco. Ces nouveaux processus ont été compliqués dans la mesure où planifier les commandes s'est révélé très difficile. Et là, il y a eu un retour en arrière. Il y a eu l'aménagement du room service autour d'une carte plus minimaliste. Les petits déjeuners qui ont été parfois proposés en sachet, avec là, pareil, un sentiment d'échec par rapport à ceci, la mise en télétravail du back-office et l'adaptation de l'offre MICE, puisque l'arrêt des banquiers obligés par les mesures sanitaires ont rendu le retour du service à l'assiette obligatoire. Moins de participants en prénentiel, donc il y a eu une hausse importante des investissements en matériel de vidéoconférence et l'adaptation des formats de réunion avec des accueils tout format. Du côté de l'innovation organisationnelle, donc il y a eu cette nécessité de gérer des équipes à distance, essentiellement pour le personnel de back-office, la modulation des horaires qui a été poussée à l'extrême, surtout dans le cadre de l'accueil des soignants, et puis la substitution du personnel en chômage partiel par des outils technologiques qui permettaient notamment des processus de check-in, check-out à distance. La polyvalence fait figure aussi d'éléments nouveaux dans des structures où chacun est à sa place, où la polyvalence n'est pas forcément développée, et elle a été perçue comme une amélioration des procédés de travail qui devrait perdurer au-delà de la crise. En termes d'innovation marketing, on est surtout sur des réflexions autour des retarifications, avec parfois l'application de politiques de prix destinées aux trois étoiles et appliquées pour les quatre étoiles, et qui ont été perçues d'ailleurs par la concurrence comme des manières de faire pas forcément loyales, et puis des nouvelles politiques de réservation et d'annulation largement assouplies. Alors, le rapport à l'innovation, il est finalement un peu particulier, puisque l'innovation, on en parle au passé, on en parle au futur, mais on en parle assez peu au présent, dans ce type de structure. Alors, il y a des anticipations qui vont être évoquées par les hôteliers, c'est-à-dire qu'on dit qu'il manque demain, on va recruter différemment, on va recruter encore plus à partir des soft skills, parce qu'on le voit, la crise révèle qu'il est nécessaire de s'adapter et d'avoir cette agilité, cet esprit positif en toutes circonstances. Il y a des politiques RH repensées qui sont au cœur des enjeux. On s'attend à demain, de voir savoir mieux motiver, faire plus avec le rebond attendu, mais avec moins, puisqu'on le sait, il y aura une désertion du personnel hôtelier et aussi des contraintes financières qui seront plus présentes. Et il faudra aussi retrouver la qualité de la bonne pression, c'est-à-dire quand on a travaillé en mode dégradé pendant des mois, se remettre un peu en jambes va être très certainement difficile. Et l'accompagnement managérial et RH est attendu à ce niveau-là. Les innovations, elles sont également vues au passé comme des innovations qui ont été brisées, finalement, par la crise. Cette crise qui impose des retours en arrière et qui va se tromper temporairement. Là, c'est temporairement, on n'en sait rien, finalement, en tous les cas, la durée de cette pause, cette mise en attente. Donc, c'est la fin, par exemple, des welcomeurs. Les welcomeurs, c'était cette nouvelle façon d'accueillir le client, son bureau, d'une façon beaucoup plus conviviale. Et il y a un retour du desk traditionnel. C'est également la fin de cette approche du lobby polyvalent qui était perçu comme un lieu de brassage avec la remise en place d'un espace petit-déjeuner beaucoup plus balisé. Et on va également supprimer tout ce qui faisait de ce lobby un lieu aussi d'expérience, de rencontre, d'amusement parfois. C'est la suppression des kiosques photos ou encore des jeux pour enfants et des baby-foot. En synthèse sur cet aspect hôtellerie de chaîne, on a finalement un hôtel-lite vertueux et virtuel, c'est-à-dire qu'il y a une réduction des services pour la clientèle traditionnelle, le spa, les bars, les restaurants, le pressing, les petits-déjeuners, les banquets, finalement dignis d'envergure ou sont fermés. Et ces services sont faiblement compensés avec très peu de remises à disposition pendant l'été, c'est-à-dire que les établissements n'ont pas pu bénéficier d'un rebond pendant l'été. Il y a des adaptations de crise qui sont finalement non pérennes avec l'accueil d'un public social qui renforce l'image RSE et il y a aussi des enjeux de couverture de coûts fixes, bien sûr. Mais ces publics ne sont pas considérés comme des clients ni même comme des prospects, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles parce qu'ils arrivent tard, le personnel de l'hôtel les voit peu et ils sont aussi invisibles dans le discours. Le personnel de l'hôtel a le sentiment qu'il n'y a pas d'interaction avec ce nouveau public. Or, être hôtelier, c'est interagir et finalement, c'est une activité hors métier qui ne va pas être valorisée dans le discours des personnes intervueuses. Autre tendance, c'est l'accélération et la généralisation de tendances et de changements déjà là. Le télétravail dans l'hôtel ouvert aux populations locales va être généralisé avec des plateformes de réservation en ligne. Il va y avoir des offres de visioconférences, il va y avoir les QR codes généralisés, les fast check-in ou check-out encore généralisés et puis les remplacements d'échecs par les cartes bancaires sans contact et les virements. Donc, on voit bien qu'il y a effectivement, pour ce type d'hôtel en tout cas, une accélération du digital qui permet aussi de travailler à cet axe essentiel qui est celui de la réduction des coûts. Autre conséquence, c'est finalement une distance creusée avec les équipes qui sont souvent hors jeu du point de vue de l'innovation, qui est pilotée sans aile. C'est-à-dire qu'il y a une innovation, on va le voir, les projets d'innovation qui arrivent des sièges, qui vont être pris en main par essentiellement les directeurs, les general managers, et qui vont se débrouiller pour les mettre en place sans nécessairement diffuser auprès des équipes ou auprès des salariés en chômage partiel. Alors, il existe effectivement ce rapport distancié à l'innovation. On l'a vu déjà, cette difficulté d'en parler au présent. Et finalement, pour les uns, on ne parle même pas du tout d'innovation quand les adaptations, elles ne sont pas perçues en fait comme des progrès. Donc, il y a cette réticence à parler d'innovation qui ne fait pas consensus. Parler d'innovation, c'est évoquer quelque part l'idée d'une impossible aubaine. Pour les autres, l'innovation, eh bien, ça reste un crédo un peu vide de sens et de réalité concrète. Et le discours sur l'innovation, il est plus important finalement que l'innovation elle-même. Alors, on le voit bien, c'est le verbatim. Il faut être innovant, savoir s'adapter. C'est la clé de nos métiers et ça va le devenir encore plus demain. Donc, voilà, on l'entend beaucoup, mais finalement, concrètement, il n'y a pas de réelle substance concrète au concept. Donc, globalement, dans ce type d'hôtel, eh bien, l'hôtellerie et la fortiorie collective, c'est pour demain. On le voit bien. Pour l'instant, on n'a pas du tout réfléchi à se dire, est-ce que demain, on fera différemment ? J'avoue que c'est compliqué parce qu'on a beau dire que les modes de consommation ont changé, certains le disent, moi, perso, je n'y crois pas. Alors, en termes de diffusion de l'innovation, on est vraiment dans les chaînes intégrées sur un modèle top-down qui va être conduit par les sièges et qui a pour but, finalement, de mettre en place de nouveaux standards. Alors, on observe des consignes nouvelles qui sont transmises du siège jusqu'à ces unités opérationnelles. Il y a une existence d'une politique de crise et des groupes de projets. Et on est finalement complètement dans l'application du modèle entrepreneurial des firmes touristiques, telles que l'avait modélisé Galouge et Leroux en 2011. Donc, ce modèle top-down, il est conçu pour être efficace en temps de crise et pour imposer des nouveaux standards de crise. Il empêche l'improvisation, il est efficace dans l'urgence, parce qu'on le duplique, mais finalement, il est peu ouvert aux innovations émergentes. Il débouche sur une situation qui est peu confortable pour les GM, qui va être mal vécue, c'est-à-dire faire exécuter les nouvelles procédures, avec, alors, faire ou exécuter eux-mêmes, avec une polyvalence exacerbée. Alors, on le voit avec un temps de retard pour un hôtel resté ouvert. Nous avons bénéficié de l'accompagnement d'une labellisation à corps en partenariat avec les Euroveritas, appelé Olsef, sans eux. Avec eux, nous avons pu professionnaliser notre démarche. Alors, il y a cette couverture protectrice d'Olsef qui éteint l'incendie, finalement, mais qui peut-être aussi éteint les initiatives locales qui sont couvertes par cette espèce de chape qui leur tombe dessus. Alors, en termes de diffusion ou de reproduction de l'innovation, on est dans des capacités d'innovation locale qui sont donc aussi limitées par les caractéristiques endogènes de ces établissements. On est dans une localisation urbaine où, clairement, on assistait à la fuite des clients, avec une sorte de peur sur la ville. Et il est difficile de parler d'innovation quand les clients, comme les salariés, restent absents. L'innovation collective et l'apprentissage organisationnel, ils sont grévés, ils sont même impossibles en contexte de chômage partiel. On est sur des taux de 90 % de chômage partiel et de prise de distance des salariés avec lesquels, d'ailleurs, pour certains, le contact est même rompu. Sur les gros porteurs, au établissement à grosses effectives ou jusqu'à parfois de 300 salariés, il y a une difficulté pour les managers à maintenir la cohésion de groupe au-delà du noyau dur et à distance. Donc, on assiste bien à des délitements des liens et à des pertes de sentiments d'appartenance. Il y a une adoption, finalement, d'une forme de chacun pour soi. Et on le voit, le plus difficile, c'est de communiquer avec l'ensemble des équipes, notamment garder le contact avec les 300 collaborateurs pour faire redescendre l'information nécessaire. La leçon principale que je rétire de cette période, c'est que tout peut arriver et qu'il faut prendre soin de soi. Alors, deuxième axe, c'est cette fois-ci la compilation des données du point de vue de l'hôtellerie, cette fois-ci, de chaînes volontaires, donc avec principalement cette étude sur logis et un peu moins, mais sur relais et châteaux également, avec l'apparition de nouveaux services. Alors, les nouveaux services avec des offres d'espaces de télétravail qui, pour ce type d'hôtel, étaient complètement nouveaux. Donc, on va créer des espaces collectifs individuels, modulables, en chambre, dans des espaces réaménagés, le restaurant ou autre. Et ces hôteliers pensent que ce nouveau service sera conservé et qu'il va donc perdurer. Ouverture de salons de temps extérieurs, de vente de vin, d'épicerie, donc de produits locaux, mise en place de vente à emporter, click and call, call and collect, livraison de repas à domicile, voire mutualisation d'un livreur qui, dans les zones rurales de très faible densité, s'avérait utile. Donc, on va partager le livreur avec le kebab, la pizzeria et l'hôtel. Adaptation de la carte pour des plats qui conviennent à la livraison, notamment burgers, sandwich, et puis conception de plateaux business pour des réunions ou bien de plateaux d'entreprises qui seront livrés tous les jours pour les repas quotidiens des salariés. En termes de nouvelles expériences, eh bien, il y a des conceptions d'expériences pour les repas hors du restaurant. Donc, repas privatisés en chambre, repas aux chandelles pris dans les parcs et jardins. On va aussi avoir le repas du dimanche qui va pouvoir être emporté, thématisé avec l'offre famille et qui change toutes les semaines. on a l'introduction d'une offre loisir en lien avec la hausse de la clientèle loisir qui va être attirée, une clientèle de famille parfois de proximité à laquelle on va proposer des activités d'escape game, de murder party, de yoga, de vélo, marche rapide, de visite dans les vignes ou encore de randonnée. De la médiation aussi, proposer des activités de loisir et les accompagner, donc des visites de vignes, de caves, de producteurs locaux, de la mise en réseau avec les acteurs du tourisme local pour valoriser les environs et renforcer la dimension de destination de ces lieux. Et puis, par exemple, permettre la visite, la mise en valeur des marchés locaux, marchés producteurs, des attractions culturelles et touristiques locales. Proposition aussi de shooting photo dans les parcs ou dans les établissements qui ont des richesses patrimoniales qui peuvent permettre ce type de scénarisation du lieu. Et puis, développement aussi de toutes ces offres expérientielles autour des escapades, donc escapades à thème, motards, vélos, familles, etc. Alors, en termes de mise en perspective, on s'aperçoit que le repas quitte le restaurant, que l'hôtel bureau, c'est-à-dire sans restaurant, ce modèle-là, s'étiole et l'hôtel co-working, lui, à la place, s'affirme et quelque part le remplace. On assiste aussi à de nouveaux lieux d'expérience qui se dégagent ou se détournent. C'est la chambre qui va être finalement réinvestie. L'hôtel était devenu un lieu qui mettait en avant ces espaces collectifs, la chambre n'étant réservée que pour finalement y dormir. Alors là, on voit que la chambre doit elle aussi être capable de fournir une enveloppe pour des expériences repensées. Les extérieurs aussi vont être complètement valorisés. Les piscines qui ne serviront pas toujours pour s'y baigner, mais pour créer des lieux d'expérience autour desquels on va pouvoir faire de l'événementiel, organiser les repas, etc. L'hôtel qui s'adose au tourisme individuel et au loisir de type 2S, donc un peu sans sensation, Escape Game, Murder Party, et Oslo aussi, donc c'est un peu deux dimensions opposées mais complémentaires. Alors, en termes d'innovation de procédés, donc on le voit bien sûr dans les chambres, il y a des nouveaux protocoles sanitaires avec des adoptions de technologies importées de l'univers médical, des nouvelles manipulations qui vont être nécessaires, des gestes du métier qui changent avec l'adoption de nouvelles machines comme les machines ozone, les vaco-deals qui devraient perdurer parce que finalement on y trouve des bénéfices au-delà de tuer les microbes, il y a aussi un côté qui assainit l'air et les odeurs. Personnalisation du service en chambre avec une traçabilité et une confiance qui va être accordée par justement savoir qui a fait la chambre, donc chaque femme de chambre va signer la chambre pour montrer qu'elle l'a faite et il y a une individualisation du travail en chambre, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus en équipe, c'est une femme de chambre par chambre et une augmentation du temps dédié à la chambre. En termes d'offres, restaurants et F&B, donc on a une transformation et reconversion des espaces séminaires, une introduction de la veille et ça c'est assez nouveau parce qu'on se sent dans des métiers d'urgence où prendre le temps de prendre du recul n'était pas nécessairement possible. Donc utilisation du temps dégagé pour réfléchir aux nouvelles tendances alimentaires, mieux comprendre ce que veulent les clients et déjà prévoir les cartes d'après. Réduction de la carte et simplification au profit d'une cuisine gourmandée locale, réhaussée en qualité, adaptation aussi des horaires, des repas pour prendre en compte le fait qu'on mange dehors et que parfois il fait froid, donc les repas vont être servis beaucoup plus tôt pendant l'été, mise en ligne aussi de questionnaires pour pouvoir demander carrément aux clients quelqu'un voulez-vous, on va la co-construire ensemble, transformation aussi bien sûr des espaces séminaires qui vont être utilisés pour étendre le restaurant et pouvoir dispatcher plus les clients. Utilisation aussi du temps pour jardiner, alors ce n'est pas anodin parce que plusieurs l'ont mentionné, c'est s'investir en son jardin, pouvoir proposer aux clients qui reviendront l'été des légumes avec comme bénéfice secondaire le sentiment de pouvoir mieux gérer son stress et d'avoir su aussi grâce à ce repli pu prendre un peu de recul par rapport à une angoisse qui était tout de même assez présente. Adoption de contenants adaptés au take-away, donc une réflexion aussi en lien avec le développement durable, quel type d'emballage allons-nous choisir, quel type d'emballage vont aussi donner envie aux clients ou ne nous mettrons pas en porte-à-faux par rapport à ces idées de recyclage ou de matériaux qui ne sont pas forcément facilement recyclables. Donc là, ça a été une vraie problématique comment emballer et comment rendre aussi les plats encore esthétiques et bons au moment de les réchauffer. Nouvelles cartes aussi, papiers à usage unique, donc des cartes à emporter du type goodies puisqu'elles présentent des dangers en termes de manipulation sanitaire, eh bien le client peut l'emporter et autant la rendre attractive. Donc par exemple, ces cartes avaient des graines pour le potager qui étaient associées à la carte, donc on pouvait les emmener et les planter, personnalisées aussi, signées par le chef et puis finalement un usage du QR code très limité qui a été proposé mais simplement pour faire moderne sans être vraiment adopté ni par les restaurateurs hôteliers ni par les clients et ça a été le grand retour de l'arboise mobile, l'indispensable qui permet aussi de discuter, de parler et de créer ce lien. En termes de checking check-out, donc les encaissements ont été parfois décalés au soir et non plus au matin pour la clientèle business afin de fluidifier le check-out, on a été sur la réduction des factures papiers en proposant de pouvoir les envoyer par mail ce qui limitait les contacts et surtout ce qui permettait de bénéficier aussi d'une récupération des contacts pour pouvoir faire ensuite de la commercialisation et faire du mailing. En termes de services annexes, on a ouvert les installations au type spa, salle de sport aux locaux en mettant en place des systèmes de réservation ou de privatisation et puis il y a eu une transposition des activités maïs en extérieur en investissant des nouveaux espaces avec bien sûr toute une adaptation de la logistique qui a créé beaucoup de va-et-vient et donc une plus forte pénibilité pour le personnel. Néanmoins, il y a un effet positif sur les équipes, on le voit, il y a eu une fierté qui s'est exprimée par rapport à ça. Alors cet été avec le maïs, il a fallu être créatif mais on y est arrivé, parfois au prix de sacrés défis, je pense à un événement VIP relocalisé autour de la piscine mais qui a donné à l'équipe un sentiment de dépassement inégal. du point de vue du service client on a adopté le principe du guichet unique c'est-à-dire un contact une personne pour créer plus de fluidité donc c'était déjà des processus que l'on pouvait voir dans d'autres univers mais pas forcément celui de ce type d'hôtellerie et puis réduire encore une fois les strates hiérarchiques avec l'apprentissage de la réactivité poussée et on le voit cette exigence était d'autant plus nécessaire que l'été a été vécu comme le plus intense jamais vécu c'était faire plus dans des conditions dégradées ce qui a donc été perçu comme un véritable défi. Toujours en termes de l'innovation de procédés donc en termes de synthèse ce que l'on peut dire c'est qu'il y a eu une modification substantielle finalement du travail de housekeeping des femmes de chambre avec des éléments de pénibilité qui ont été ventilés différemment. Donc il y a moins les aspects négatifs c'est qu'il y a plus de contrôle il y a plus de solitude dans l'exercice du métier mais il y a aussi plus de distance créée avec l'intimité de l'autre puisque désormais il y a l'utilisation d'outils intermédiaires entre le corps de la personne qui nettoie et ce qu'elle doit nettoyer. Plus de temps aussi pour faire les chambres et là aussi est-ce qu'il sera possible facilement de revenir à un fonctionnement plus on va dire où le temps va être mis sous pression. Adaptation des processus aux contraintes sanitaires donc il y a deux axes moins de contact physique et l'idée derrière c'est de pouvoir compenser par surtout de ne pas céder à la banalisation du service si je ne porte plus les bagages je vais accompagner et je vais discuter avec l'hôte donc vraiment cette idée de compenser par l'attitude le fait qu'il y a peut-être moins de services. Gestion de l'étalement des flux inhabituel dans ce type d'hôtel. Alors rationalisation aussi des processus de fabrication il s'agit de limiter les coûts et optimiser l'utilisation des stocks et puis occuper le personnel donc on l'a vu le restaurant s'exporte en mise en place une logistique adaptée vécue comme un nouveau métier et la production qui se simplifie mais qui se met à la portée des besoins critiques du moment c'est-à-dire manger du sain du réconfortant du pas compliqué et avec l'idée sous-jacente finalement de faire plaisir faire plaisir à tous pour plaisir à ses clients faire plaisir aux locaux qui viennent manger faire plaisir aussi à son chef cuisinier qui finalement on est dans des métiers du fer où l'inactivité est souvent très mal vécue donc il va falloir trouver des solutions pour rester actif et la question n'est pas tant d'en tirer un revenu ni même mais tout simplement de montrer qu'on est dans l'action. Pour ce faire donc on voit bien qu'il y a eu finalement un rejet du digital dans l'hôtel la compensation elle s'est faite par le service au client par le côté l'hospitalité qui se déploie encore plus et le digital finalement ne va pas se diffuser plus les check-in ou check-out sont boudés les QR codes ne sont pas utilisés ce sont des adoptions de façade sans usage réel pour une obligation d'image donc on est vraiment sur le pari de l'humain pour rassurer pour préserver le peu de liens restants et on voit bien que l'humain est en compensation de toutes les contraintes imposées. Alors en termes d'innovation d'organisation cette fois-ci on est vraiment sur une valorisation du métier le métier c'est une valeur collective refuge qui va être mise en avant en management aussi on va assister à une repriorisation autour de l'humain pour retrouver les fondamentaux un peu perdus du métier donc on le voit la première leçon c'est de revenir au cœur du métier ça fait des années qu'on passe notre temps à faire du reporting financier et là on doit s'occuper de nos clients et de nos équipes il n'y a pas d'autre priorité que ça il y a également l'adoption d'un management bienveillant perçu comme une hybridation à la fois de paternalisme mes équipes c'est ma famille gage de proximité malgré la mise à distance on s'appelle tous les jours on met en place un système whatsapp et aussi plus participatif c'est à dire que eh bien on va faire des réunions on va réfléchir ensemble et même si le personnel est en chômage partiel eh bien on va se contacter et on va discuter de ce que l'on peut mettre sur pied collectivement finalement l'idée c'est de protéger la maison et ses piliers à tous les niveaux donc on va avoir l'introduction aussi d'un management différencié avec un soutien aux fidèles et aux loyaux avec des formations des communications qui vont être mises en place pour les atteindre et puis mises en place en parallèle de procédures de départ pour les autres donc c'est protéger la maison se concentrer autour du noyau dur et ne pas hésiter aussi à se séparer de ceux qui ne font pas partie de ce noyau dur adoption de chômage partiel tournant pour assurer à chacun une présence dans l'hôtel donc ça c'est vraiment le côté on reste en lien et chacun prend sa place dans ses nouveaux dispositifs et recours à la formation pour consolider les bases et se préparer aux exigences nouvelles donc effectivement il y a eu des formations mises en place pour les managers mais aussi pour les femmes de chambre des formations pour améliorer la maîtrise du français donc vraiment une déclinaison des formations sur toutes les strates du personnel en termes d'innovation marketing donc on est sur des innovations marketing conquérantes sur l'aspect marketing interne culture du sourire réincarné c'est vrai qu'avec le masque il y avait cette problématique de comment continuer à incarner la culture du sourire et ça n'a pas semblé poser problème c'est à dire que pour beaucoup il s'agissait de savoir sourire autrement donc adopter l'humour les petites attentions chercher à converser utiliser le temps ralenti pour interagir plus qualitativement et finalement il y avait cette révision des procédures d'accueil centrée sur l'attention la bienveillance et l'accompagnement et qui s'est traduite par le doublement des effectifs en contact client alors on le voit le masque il n'empêche pas le fait de sourire une fois un client m'a dit c'est dommage d'avoir le masque on ne voit plus votre sourire mais on voit vos yeux qui rigolent la voix est devenue notre sourire puis avec les yeux on arrive à faire quelque chose c'est une relation différente qui se crée avec les clients et qui permet d'avoir un autre contact de créer une autre complicité en termes de commercialisation donc celle-ci a été épronée et professionnalisée il y a eu l'adaptation à une clientèle adepte de court séjour méticuleusement qui choisissait très méticuleusement ses séjours donc il fallait proposer des offres week-end des offres week-end prolongées et dans le haut de gamme il y a eu aussi un accompagnement une adaptation à toutes les formes de clientèle y compris celles non acculturées au code du luxe jugées plus exigeantes et impatientes donc on a vu débarquer des nouveaux clients habitués aux vacances à l'étranger et qui avaient clairement du cash à dépenser ils voulaient tout tout de suite avec des comportements qu'on ne voit pas d'habitude ici ça a été compliqué pour les équipes alors intégration aussi de comportements plus enclin à dépenser l'été tous ont cherché à plus dépenser avec l'envie de se faire plaisir et d'utiliser les économies donc il y avait aussi ce rôle pour les serveurs d'accompagnement de présentation des cartes pour aussi avoir plus de consommation adaptation aux attentes aussi parfois contradictoires des seniors qui avaient un besoin de réassurance d'être très rassurés et parfois aussi un besoin d'oublier d'être dans le déni on vient dans l'hôtel comme un sas pour échapper à cette sinistrose ambiance et parfois il y avait ces difficultés avec les seniors en particulier à leur faire prendre conscience que dans l'hôtel aussi il fallait être vigilant et qu'on n'était pas juste dans une sorte de bulle un peu déconnectée des réalités du reste les seniors ont été perçus comme des clients à savoir faire revenir et tout l'enjeu est de les faire revenir eux mais aussi en famille prise de conscience pour les hôteliers qui jusque là n'avaient peut-être pas véritablement misé sur la mise en place de fichiers clients professionnalisés et bien de pouvoir compter sur un fichier client à jour élargi et maintenu avec des systèmes qui permettent des nettoyages des filtrages plus faciles donc il y a eu bien sûr des stratégies de mise à jour de mise au niveau des fichiers pour des actions de commercialisation outillées et ciblées pour conquérir mais aussi pour fidéliser une clientèle répartie sur un maximum de marché puisqu'on l'a vu il s'agissait cette fois-ci de ne plus se cantonner à une cible mais d'aller chercher la clientèle qu'on n'avait pas aujourd'hui et d'être complètement complémentaire donc être dans le maïs c'est plus suffisant il fallait s'ouvrir au loisir ne plus exclure l'un de l'autre et surtout miser sur la fidélisation mais ne pas être trop dépendante d'une clientèle âgée envisager aussi au niveau du réseau la mise en place de partenariats avec des grands groupes des grandes entreprises pour pouvoir avoir des contrats nouveaux signés avec Orange SM7 etc alors en termes de distribution et de pricing donc on a eu des offensives prises vis-à-vis des outillers et des tentatives de réappropriation des réservations en direct une autonomisation qui s'est faite sentir avec parfois d'ailleurs des actions un petit peu agressives contre les outillers apprentissage de la flexibilité maximale en termes de prix et de tarification et puis aussi une décision d'être dans la différenciation entre les clients outillers et les autres si on n'applique pas de hausse de prix et bien on va être un peu dans une sorte de low cotisation pour les clientèles non outillers c'est-à-dire que s'ils veulent un petit déjeuner pour les enfants ils devront payer alors que pour les autres c'est gratuit s'ils veulent un lit bébé il faudra payer donc on a quand même une application différenciée pour ces deux types de clientèle inventivité du côté du pricing et de la commercialisation donc les politiques d'annulation de report de report des chèques cadeaux vont être assouplies à l'extrême et puis on est vraiment sur la conception aussi de ces offres week-end family en termes de design et d'expérience du lieu donc là aussi il s'agissait de travailler à la transformation des salles vides parce qu'il n'y a rien de pire pour les clients de voir un hôtel vide lorsqu'on arrive donc lorsque le restaurant était fermé ou aménagé autrement et bien la salle traditionnelle devenait un lieu d'exposition artistique ou d'attrait esthétique que ce soit non pas un lieu vide et mort mais quelque chose qui participe à l'expérience globale rendre la chambre accueillante autrement donc sans ses produits d'accueil sans ses goodies sans ses accessoires de confort donc penser à lui donner une autre identité avec les mots adressés au client les fleurs la modularité de l'espace qui va s'adapter aussi aux besoins du client tout au long de la journée quand il a besoin de travailler mais aussi quand il a besoin de prendre un repas quelque chose de très modulable des travaux d'amélioration et de rénovation de réaménagement aussi des locaux vont être mis en place alors qu'ils n'étaient pas nécessairement prévus et là tout le monde s'y met on va repeindre et c'est un peu tout le personnel qui va mettre la main à la pâte c'est aussi penser à créer des lieux d'expérience nouvelles donc introduire un corner à glace artisanal une boutique éphémère et puis on le disait valoriser les extérieurs faire en sorte que le jardin mais le potager aussi ou encore les solariums ne soient plus des lieux où l'on passe que l'on voit dans l'hôtel comme des éléments de plus mais que ce soit vraiment des lieux où l'on reste des lieux où l'on s'installe en tant que client et puis l'amélioration du lieu virtuel donc là on est aussi sur des stratégies de refonte complète des sites internet oui alors en termes de CRM donc là on est vraiment sur l'augmentation de la communication et on peut dire que finalement on est passé du 3L localization 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 au 3C c'est vraiment rester en lien juste pour dire on est là mais rester en lien alors on va passer un petit peu plus vite en termes de finalement quel modèle d'affaires se dégage en forme de configuration efficiente et bien c'est finalement l'existence de déterminants endogènes exogènes qui sont favorables à la poursuite de l'activité alors c'est tout d'abord un lieu et des liens c'est la position relative du lieu dans un dans une localisation hors des grandes agglomérations à proximité d'une destination touristique qui va apporter un avantage comparatif pour pouvoir capter une clientèle individuelle c'est la taille qui va rendre la relation de proximité plus simple avec des établissements de taille humaine rassurants le lien social peut encore exister et tout ça va nourrir l'imaginaire de la régression de la famille petite maison de la confiance on se connaît tous de la sécurité c'est la campagne préservée tenue à distance même si finalement on le voit c'est plus un imaginaire qu'une réalité un lieu des liens c'est aussi un établissement avec des extérieurs si possible avec vue c'est le modèle de l'auberge qui va être renforcé c'est vraiment le restaurant qui sauve l'hôtel c'est le fait de pouvoir manger et pas seulement dormir et puis c'est aussi les établissements saisonniers qui vont être finalement les établissements qui vont bénéficier du rebond pendant l'été mais qui seront aussi pénalisés sous l'anglais rage c'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu de possibilité de se préparer à la saison et donc une période très complexe pour les équipes mais qu'ils ont su relever en termes de lieu et de lien c'est également une logique de resortisation qui se met en place avec des lieux où on va pouvoir finalement rester plus et passer du temps l'hôtel comme destination surtout sur le 4 étoiles et le haut de gamme enjeu de réputation construit autour d'expériences globales et singulières de l'ancrage local le tout relayé par la communication digitale et puis on le voit les gages de qualité sont affirmés incarnés par des pratiques d'un personnel fiable convivial et donc affidélisés donc c'est finalement encore une fois cette problématique RH qui revient un peu comme un boomerang si on veut donner le sentiment que la qualité est maîtrisée il faut que ce soit un personnel qui le maîtrise un personnel régulier fidélisé conservé et on voit bien que cette problématique RH qui existait avant la crise est encore plus exprimée comme étant l'enjeu de demain cette logique du care donc prendre soin du client qui remplace la logique de la servitude et qui finalement renforce l'identité métier de l'hôtelier autour de cette capacité à savoir accueillir et prendre en charge le client des lieux et des liens c'est aussi des liens construits avec des liens solides construits en horizontal avec un ancrage territorial fort qui construit un réseau de solidarité qui est connecté au marché pour être enchassé dans son époque c'est-à-dire que ce sont des hôtels qui sont généralement en mouvement permanent qui sont rénovés régulièrement ce sont aussi des liens construits vers le haut avec un investissement dans les réseaux professionnels avec la chaîne l'UMI ou encore toute forme d'association professionnelle et puis c'est un enracinement vers le bas avec des liens très forts à la famille aux salariés aux clients fidèles les proches évoqués comme des piliers des raisons de s'accrocher donc l'encastrement des innovateurs on le voit dans un milieu porteur avec la co-présence de liens forts et faibles une temporalité favorable donc là c'est vrai qu'on a été aussi dans une approche qui a permis aux hôteliers de tirer parti d'une forme de slack alors le slack qu'est-ce que c'est c'est cette espèce de mot de temps en plus dont on peut tirer parti pour être finalement plus adaptable plus innovant et qui est souvent compliqué dans des logiques où de flux tendu de pression par l'urgence et là on a été dans une configuration particulière où à la fois le temps s'est ralenti avant la période estivale où on a pu réfléchir et le fait de maintenir les salariés dans des dispositifs de chômage partiel c'était leur donner du temps pour être encore quelque part connecté à l'entreprise sans être dans l'activité et donc pouvoir donner ce temps pour la réflexion et réfléchir collectivement à l'innovation et puis bien sûr ce modèle d'affaires en forme de configuration efficiente c'est autour du modèle de l'entrepreneur et ce déterminant il n'est pas distinctif des hôteliers rencontrés mais il est essentiel pour la survie de l'affaire ou la question de la survie personnelle et donc il y a cette nécessité pour répondre à la question de quel entrepreneur est innovant de se focaliser sur les profils d'hôteliers indépendants et c'est là où finalement on passe de l'enquête à la recherche pour se focaliser plus sur qui est cet innovateur parmi les hôteliers indépendants alors si on remet en perspective on voit bien qu'on a eu trois types d'hôteliers investis avec les hôteliers de chaîne avec une logique un peu d'empêchement qui sont dans un territoire urbain pénalisant avec des taux d'occupation très faibles des contraintes relatives très élevées un slack négatif et un apprentissage organisationnel bridé et où finalement la temporalité elle se résume autour de cette idée d'attente donc la crise a contraint des adaptations vécues comme un mode de fonctionnement dégradé elle est associée à une temporalité de repli pour les autres on est dans un espace donc les logis de 2 à 3 dans un espace rural porteur avec des contraintes relatives modérées on est sur du slack négatif à positif des innovations ad hoc et un apprentissage organisationnel possible dans certains cas et on est dans cette logique d'une temporalité qui doit être investie pour survivre dans le haut de gamme et essentiellement chez Relaisé Château on est dans une configuration différente d'espaces qui offrent des rentes de situation avec des destinations touristiques plus associées à l'établissement et à sa localisation on est dans du slack positif de l'apprentissage organisationnel en cours et finalement on se permet d'être plus sélectif par rapport aux mesures d'innovation adoptées et l'idée ce n'est pas d'innover et d'élargir à tout prix mais l'idée est plus de ne pas se perdre donc on voit bien qu'on a des projets d'innovation congruents les idées elles se retrouvent un peu partout il n'y a pas un modèle d'hôtelier qui va avoir des idées complètement atypiques mais donc il y a bien une stratégie commune qui est finalement autour de la réduction des coûts et l'augmentation de la top line mais pour ce faire il va y avoir des tactiques différentes explicables par ces temporalités différentes alors il y aura donc cette idée de réduire les services classiques et là on est plus sur justement les chaînes intégrées et l'hôtellerie un peu aussi chez Logis plutôt hôtellerie bas de gamme et proposer en compensation des services alternatifs et c'est ce que l'on va trouver justement dans la petite hôtellerie augmenter le service client là c'est ce qui va vraiment faire la distinction sur le haut de gamme et le 3-4 étoiles donc finalement en analysant tout ça on s'aperçoit que pour l'hôtellerie de chaînes intégrées il y a certes une homogénéité des idées mais le projet d'innovation ce n'est pas une cible pour l'investissement psychologique c'est un projet extérieur et donc il n'y a pas encore une fois d'investissement personnel individuel par rapport à ce projet en revanche sur l'hôtellerie de chaînes volontaires on est sur des idées homogènes sur des diversités de modalités d'adoption mais le point commun c'est qu'il y a bien cette entrée lien psychologique qui fait sens puisque les projets d'innovation sont investis comme des cibles pour créer un lien un lien psychologique et éventuellement donc des liens d'implication qui pourront être analysés plus alors pour faire court et pour conclure ces en fait ces analyses ont permis d'arriver à dégager trois types en fait d'innovateurs des innovateurs qui qui s'y rendent sur un modèle de on va dire d'une d'une innovation qui est qui est adoptée de façon convaincue avec un lien fort de d'implication et d'incarnation ce sont les hôteliers qui sont souvent issus d'une carrière en deux temps avec une expérience dans le tourisme mais non entrepreneuriale au départ et qui vont s'investir dans le projet hôtelier comme une seconde vie avec l'idée de pouvoir se développer au cours du temps alors ces établissements deviennent le projet d'une vie souvent d'une deuxième vie avec une trajectoire professionnelle acquise avant on est sur un entrepreneuriat choisi préparé et on va être sur un investissement qui est un lien d'identification à l'entreprise et qui va se renforcer pendant la crise ou un lien d'implication très fort on va être sur des hôteliers qui seront dans des cibles d'investissement multiples ils seront aussi dans un investissement auprès de leurs salariés de leurs clients du réseau et du projet d'innovation à côté d'eux on va trouver les bouleversés qui eux vont prendre le projet d'innovation avec un investissement beaucoup plus instrumental beaucoup plus calculé et qui vont finalement développer une forme de recul par rapport à la situation de crise qui déclenche une remise en cause de leur situation entrepreneuriale avec l'idée de réaménager leur vie personnelle et leur vie professionnelle et on se lance dans l'innovation mais avec parcimonie en cherchant à avoir ce qui pourrait être conservé ce qui pourra aider mais il y a vraiment cette idée de calcul et d'efforts multigés et puis il y a les dépassés qui investissent le projet d'innovation avec des liens forts mais aussi beaucoup de difficultés finalement à pouvoir envisager la suite donc là on est dans le profil un peu des héritiers qui sont dans un conflit intérieur avec un sentiment de perte de perte par rapport à des capacités donc c'est l'âge c'est perte aussi d'une situation qui n'est plus aussi porteuse qu'avant il y a de la fatigue du temps des sentiments de décrochage des sentiments d'abandon aussi par rapport à un état qui n'est pas suffisamment étayant et donc l'idée de force qui manque et l'implication par rapport à l'affaire elle reste forte mais on est dans un décrochage c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'identification mais plus dans un lien d'implication qui va se traduire aussi par des conséquences sur les liens d'implication aux autres cibles et on voit que les cibles comme celles des clients par exemple vont complètement être abandonnées donc il y a une prise de distance avec le client et des phénomènes aussi de désinhibition donc une agressivité qui s'exprime avec le client on ose lui dire ce qu'on pense on ose lui dire non des liens aussi qui vont se déliter avec les salariés qu'on ne va pas hésiter aussi à licencier ou vis-à-vis desquels il va y avoir voilà un sentiment on ne garde que ceux qui sont là depuis longtemps et on se sépare des autres et donc un sentiment de perte de sens qui est amplifié par la crise mais qui existait avant et qui va finalement empêcher ces entrepreneurs d'investir des projets d'innovation avec le dynamisme qu'ils auraient peut-être nécessité donc je voilà je n'ai pas forcément géré très bien le temps il y avait les je ne dirai rien là-dessus merci Merci.